Il existe une économie sociale et solidaire, elle s'intéresse au social, elle s'intéresse à la relation entre les gens, sous l'aspect de la solidarité et entre les institutions. Mais je trouve que ce terme est important parce qu'il caractérise bien un secteur d'activité mais qui n'embrasse pas la totalité du troisième secteur, le secteur qui est entre le lucratif et l'État. L'État en France a un rôle historiquement extraordinairement important. Ça a d'ailleurs été un moyen de lutter contre les féodalités à une époque, la création de l'État. Aujourd'hui, on sent plutôt le poids de ce rôle et une attitude commune chez nos concitoyens de consister à demander plus d'État et à critiquer tout le temps l'État. Alors, c'est peut-être que moi, pour l'esprit, enfin pour l'esprit de ceux qui critiquent, c'est un petit peu hypocrite quand même. Personnellement, je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que, comme disait Tocqueville, si on veut faire quelque chose aux États-Unis, on demande aux citoyens, en France on demande à l'État, eh bien je souhaiterais qu'on demande un petit peu plus aux citoyens. Donc je pense que le rôle de l'État doit diminuer, ou plus exactement, il doit se recentrer sur un rôle de stratège, donner des grands axes correspondant à la volonté populaire puisque l'État en principe est l'émanation d'un vote par le Parlement, etc. Et donc, c'est normal que ça soit sa fonction de définir une stratégie pour le pays. Mais être exécuteur, si je puis dire, exécutant de la fonction du bien commun, ça me paraît un petit peu excessif. Je n'ai réussi dans tous les établissements que j'ai dirigés, aux États-Unis, à Angleterre, en France, que parce que je disposais d'un statut privé à but non lucratif. Privé à but non lucratif, où l'État n'a rien à voir. Par contre, je demandais des soutiens à l'État sur un certain nombre de fonctions que l'État demandait de développer, par exemple, de développer une culture scientifique et technique auprès d'une certaine population. Et l'État disposait de fonds. Et donc, pour éventuellement accéder à ces fonds, il fallait faire acte de candidature, passer par une revue des projets, par des pairs. Et ce n'est qu'à la suite de ça que c'était décidé. Donc, je n'ai pas du tout, au contraire, d'avoir besoin d'argent de l'État. Mais ce n'est pas la même chose que d'être une organisation étatique. Donc, je répète, je promeux, je souhaite qu'il y ait plus d'établissements de type, de ceux qui font partie de ce que j'appelle l'économie du bien commun, et qui travaillent en bonne intelligence, pas du tout en hostilité, bien entendu, ou d'une manière d'autre, mais en bonne intelligence avec l'État, et avec même le secteur lucratif. En tous les cas, aux États-Unis, je travaillais avec tous ces secteurs-là, et je travaillais avec aussi des personnes fortunées, qui sont des personnes qui ont fait fortune après avoir conduit des opérations industrielles, je ne sais pas moi, Yolette, Picard, Gordon Bowe, tous les gens avec qui j'ai travaillé, et qui ont acquis l'effort d'une personnelle, et qui savent que, par exemple, lorsqu'on peut développer la culture scientifique et technique, qu'il faut faire un effort, le développement du musée scientifique peut y contribuer, et qui estime que c'est important pour le pays d'avoir un environnement favorable à cette culture scientifique et technique, pour que les jeunes, les familles, les parents puissent être un peu plus sensibilisés à ces questions. Parce que c'est, à mon avis, le seul secteur qui peut croître un peu. Il n'y a plus beaucoup de ressources, l'État est un petit peu limité dans ses ressources, en tout cas maintenant. Il y a des difficultés un petit peu partout. Par ailleurs, ce sont des activités qui ne sont pas, même si elles sont marchandes, elles ne sont pas rentables, enfin pas toujours rentables, dans tous les cas. Et donc, elles ne peuvent pas s'amener à des activités lucratives. Donc, un système intermédiaire dans lequel il y a la souplesse du privé, et éventuellement, il faut trouver, bien sûr, des ressources financières qui ne soient pas étatiques, peut permettre de développer un secteur d'activités marchandes dans notre pays, qui a bien créé des emplois. Et dans notre pays, il y en a bien besoin. Parce qu'on est à, je ne sais plus combien, 11%, 12% de chômage. En développant ce secteur, et en faisant une promotion intelligente de ce secteur, un petit peu partout en France, il devrait être possible d'inciter à la création d'activités relevant de ce que j'appelle le bien commun, donc ni lucratif, ni État, et qui puissent générer, disons en une législature, c'est-à-dire 5 ans, pas loin d'un million d'emplois. Le reproche qui est parfois fait à ce secteur, c'est un reproche d'amateurisme. Et donc, le résultat est clair. Moi, j'ai travaillé dans ce secteur-là, je ne pense pas avoir jamais été accusé d'amateurisme. Et au contraire, je l'ai développé, j'ai créé des emplois, et peut-être très bien reconnu dans les pays où j'ai travaillé là-dessus, les trois, en États-Unis, Angleterre et France. Donc, je pense qu'il faut inviter des gens professionnellement compétents à travailler davantage dans ce secteur. Et je pense qu'il faut aussi former dans ce secteur, dans les différents métiers qui peuvent trouver place dans ce secteur, qui ne sont pas des métiers très différents des métiers qu'on trouve dans l'autre secteur. L'autre qui est évidemment très important, c'est la possibilité de disposer de ressources financières permettant d'offrir des contrats à un certain nombre de sociétés du bien commun pour qu'elles puissent, comme je disais tout à l'heure, combler le déficit de ce qu'une activité purement marchande, donc qui aura pu être lucrative, ne permet pas de combler. Donc, là-dessus, il faut tout un montage que je considère possible. Il existe en France des fondations. Il faut en développer davantage. Il faut des incitations à créer ces fondations, une fondation privée, qui, avec le bénéfice d'être protégées des taxes, en tout cas avec une taxe extraordinairement réduite, puissent distribuer régulièrement de l'argent en proportion de leur capital, de manière à, ensuite, en fonction de ce que le conseil d'administration de ces fondations décide, être orienté vers des tâches d'intérêt commun, éducation, culture, santé, etc. La France présente un... dispose, comme tout pays d'ailleurs, d'un secteur, d'un tiers secteur entre l'économie lucrative et l'activité d'État. En France, celui-ci occupe de l'ordre de 2,3 millions de personnes. Il est d'ailleurs, quand on regarde bien, c'est celui qui a été le plus en croissance et d'un état. Donc, ce que je dis là, sans même un effort particulier, montre bien qu'il y a une tendance à la croissance, croissance en termes de personnages qui participent. Bon, je pense que, pour arriver à le développer, il y a toute une politique à mettre en œuvre. Et tout le monde devrait normalement y participer, puisqu'encore une fois, ce secteur n'est pas antagoniste ni de l'État, ni du secteur lucratif. Il faut donc une stratégie, et une stratégie au niveau de l'État. Alors, qui dit stratégie au niveau de l'État, dit nécessairement intervention de l'État, ce qui peut paraître un plus durieux. Pourquoi l'État va-t-il développer quelque chose qui consiste à, je dirais, éventuellement transférer certaines activités qui étaient purement étatiques en activité dans un cadre bien commun ? Après tout, l'État aide aussi le secteur privé lucratif lorsqu'il s'agit, par exemple, de ne pas perdre des emplois. Moi, je pense que ça peut être une très bonne stratégie, je pense que pour l'État de s'intéresser à ce secteur-là, beaucoup de propositions stratégiques, importantes, puissantes pour le développement de ce secteur en France. Je crois qu'il faudrait y arriver, et je crois qu'il faudrait, pour ça, comme toute politique, sensibiliser les citoyens, développement du magistrat de la parole, monter des exemples d'opérations réussies, faire comprendre qu'elle a eu un enjeu, et que c'est un enjeu pour le bénéfice du pays et des individus qui y participent, et le bénéfice des autres secteurs également. Je pense vraiment qu'une économie, dans son ensemble, doit fonctionner sur ce trépied qui est l'administration, le lucratif et le bien commun. Mais j'avais été frappé à titre d'exemple, par un vieil exemple, celui des assises pour la recherche, que Jean-Pierre Chavènement, quand il était ministre de la recherche, avait lancé en 1981, où on arrivait de la gauche au pouvoir après beaucoup d'années uniquement sous gouvernement de droite. Et j'avais participé à ces assises comme énormément de monde, et j'avais été frappé par deux choses. Premièrement, qu'il y avait une énergie réelle, probablement dans la vague, dans la foulée de l'arrivée de la gauche, il y avait une énergie réelle dans le pays, qui conduisait d'ailleurs à des discussions nombreuses, et souvent un peu brouillonnes. Et parfois je me posais la question de l'utilité de ces discussions brouillonnes, sur lesquelles il y avait bien sûr des rapports locaux, puis ensuite des rapports régionaux, et enfin des rapports nationaux, avec une grande séance, qui avait dû se tenir d'ailleurs au Palais des Congrès, en présence du président. J'étais très frappé que de cela sont sorties des lois, et que finalement, de ce bouillon un peu brouillon, sont nées les idées qui ont été politiquement transformées en ligne d'action. Et je pense que pour toute transformation un peu importante dans un pays, si on veut qu'elle soit, je dirais, démocratique, et s'appuie un petit peu sur le soutien de la population, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des assises qui risquent ce reproche d'être un petit peu brouillon, mais qui ont le mérite de libérer des énergies, et d'enclencher des débats. Il y aura des gens pour, il y aura des gens contre, mais au moins, l'attention sera à tirer. Et c'est vraiment ça la démocratie, développer, non pas développer l'activité régulière, mais si on veut vraiment faire une transformation importante, je pense qu'il faut passer par cette formule qui consiste à la fois à sensibiliser, faire discuter, faire débattre, et apporter des conséquences, faire connaître les conséquences, pas les conclusions de ces débats, et puis faire remonter ça. Dans notre pays, il y a toujours une remontée vers le sommet. Mais nourrir cette réflexion du sommet par ces multiples réflexions qui seraient organisées dans les différents coins de France. Alors ça peut être dans les régions, les départements, c'est peut-être un peu petit, je n'ai pas réfléchi précisément à la manière de faire, je ne suis pas en charge, mais en tout cas, les assises de la recherche sont un exemple de réussite. Autrement dit, chaque fois, il faut réfléchir dans un bassin économique, en quelque sorte, qui a une certaine unité économique, pour rassembler les gens qui font déjà de l'économie du bien commun, avec d'ailleurs des partenaires privés et plus lucratifs, et partenaires éclatifs, mais en laissant une large place à ce troisième secteur, pour qu'ils réfléchissent premièrement à ce qui les rassemble, car ce secteur est très très morcelé, n'a pas d'esprit en commun, n'a pas le sentiment de représenter un troisième secteur. Et ce qui ferait arriver, c'est à créer ce sentiment de participation à un secteur qui serait reconnu comme important pour le pays. Et non pas simplement, je fais ces activités, parce que je ne peux pas la faire dans ce cadre-là ou dans ce cadre-là, je pense que cette prise de conscience d'être partie d'un domaine un peu enjachère, certainement éclaté, avec un fort potentiel, cette prise de conscience est essentielle au développement de ce secteur-là. On va arriver à le développer avec comme idée la création d'emplois et le bien-être au travail. Les structures sont importantes dans la mesure où elles peuvent, ou les législations sont importantes dans la mesure où elles peuvent. Parfois, elles ne sont pas là bloquées, mais ce ne sont pas des moteurs sociaux. Je pense que sous Raffarin, par exemple, il y a eu une transformation assez importante de l'appel au mécénat. Les conditions fiscales de l'appel au mécénat ont profondément changé à l'avantage du mécénat. Mais ce n'est pas pour autant que le mécénat s'est développé. Donc, bien, bravo, il y a eu une bonne législation. Mais on voit bien que ce n'est pas un moteur social. Il faut maintenant, utilisant cela et regardant tous les secteurs où ce mécénat peut fonctionner, encourager l'énergie pour que ce secteur se développe, pour que le mécénat se développe.